Bonsoir à tous. Alors, Mme Marthe Langlois, présidente du Conseil d'administration de tourisme Montérégie. Mme Dominique Pialou, attachée politique de Mme Lucie Charlebois, députée de Vaudreuil-Soulange. M. Legrand de Saint-Jean n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Mme du Conseil d'administration de tourisme Montérégie, chers dignitaires et distingués invités, membres de tourisme Montérégie, représentants des médias, bonsoir à tous et bienvenue à la Maison du tourisme de Montérégie pour cette remise officielle de certificat de qualification des préposés à l'information touristique. Mon nom est Brigitte Marcotte, je suis directrice marketing chez tourisme Montérégie et c'est un grand plaisir pour moi d'agir à titre de maître de cérémonie pour cet événement de célébration qui met en valeur nos précieuses ressources humaines. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation à cette période achalandée du début du temps des fêtes. Les préposés reconnus ce soir ont démontré un intérêt envers leur développement et cette célébration leur est dédiée. Sans plus tarder, j'invite notre directeur général, M. Éric Fournier, à prendre la parole. Alors, merci Brigitte. Brigitte est directeure du marketing maintenant, mais à l'époque elle était directeure à l'accueil, donc elle était assez impliquée dans le projet. Alors Mme Langlois, présidente de notre conseil d'administration, Mme Gérard du conseil québécois des ressources humaines en tourisme, Mme Lamarche, qui était à la traque, en fait qui était en sécurité et qui est maintenant à la traque. Elle était sur deux chapeaux. Est-ce qu'elle est là? Je ne la vois pas. Elle est juste derrière. Voilà. Mme Hermandeau et Gervais de Tourisme Québec, M. Moreau du conseil des partenaires du marché du travail. Évidemment, les préposés à l'accueil qui seront honorés ce soir, ainsi que leurs familles. Je tiens à souligner que c'est très bien que les familles se déplacent. C'est quand même un moment qui sera intéressant. Mme de Tourisme Montérégie, chers invités, chers amis, c'est avec beaucoup de fierté que Tourisme Montérégie vous reçoit ici, ce soir, à la Maison du tourisme de la Montérégie. Pour souligner de façon particulière, je vous dirais, les efforts qu'on consentit, six, des préposés à l'accueil de notre magnifique région. Ils ont mis énormément d'efforts dans leur formation et on croyait important d'avoir un événement particulier pour souligner ces efforts-là. Vous savez, le travail de préposés à l'accueil, il est souvent oublié, mais il est difficile, il est complexe. Ce sont eux qui sont les premiers intervenants auprès de la clientèle touristique. Ils sont en amont des campagnes de promotion d'une région, puis en aval du premier contact qu'aura le tourisme avec les entreprises touristiques. Donc, ce n'est pas une tâche qui est simple, mais pour l'industrie touristique, c'est une tâche qui est hautement stratégique et souvent on la néglige, on la néglige trop. Alors, je vous dirais, ici, à la Maison du Tourisme de Montérégie, évidemment, on est fiers de l'aspect conceptuel de la Maison du Tourisme, l'architecture, le design, l'aménagement intérieur, les écrans vidéo, les bornes interactives, les zones d'ambiance, les zones terroirs, zones métiers d'art, réservation Montérégie. Mais je vous dirais, fondamentalement, le maillon entre tout ça, l'espèce de béton entre les briques, bien, c'est les ressources humaines, c'est les gens qui reçoivent les personnes. Et le contact humain est extrêmement important et une structure d'accueil, quelle qu'elle soit, ne pourrait pas connaître de succès si les gens qui accueillent les touristes ne sont pas à la hauteur. Et on avait déjà des ressources qui étaient à la hauteur, évidemment, mais ce programme de qualification-là leur a permis de développer leur expertise et surtout d'avoir une reconnaissance de leur père, une reconnaissance de l'industrie. Et l'événement de ce soir aura cette mission-là. Alors, évidemment, nous, on est des gens qui sommes convaincus de cette action-là, mais il faudra, à partir de maintenant, le véhiculer et faire de nos six ressources des modèles. Alors, évidemment, pour le tourisme Montérégie, ça a été facile de prendre ce virage-là et il a été d'autant plus facile qu'il a été pris de façon régionale, dans le contexte où il y a quand même d'autres sous-régions de la région qui se sont joints à cette formation-là. Il y a les gens de Tourisme-sur-Oie, les gens du Coeur de la Montérégie et les gens de Sorel également qui se sont joints à nous dans cette formation-là. Merci. Merci, M. Fournier. Afin de vous présenter tous les détails du programme de reconnaissance des compétences et les partenaires, j'invite Mme Isabelle Girard, directrice générale du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme. Bonsoir à tous. Alors, d'entrée de jeu, je vous dirais qu'il y a de ça déjà quelques années, le Québec vit des changements majeurs au niveau, en tout cas, qui influent sur son avenir économique. Entre autres, le vieillissement de la population, la concurrence mondiale accrue, d'autant plus en tourisme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on se bat dans notre quotidien pour toujours se démarquer. Et Éric vient de le mentionner, l'augmentation de la complexité des fonctions de travail. Ça devient de plus en plus évolutif rapidement. Alors, il faut s'ajuster perpétuellement. Alors, notre capacité d'adaptation à ce contexte-là est un enjeu déterminant pour maintenir notre performance en tant que destination touristique de premier plan. Les compétences nécessaires pour travailler ne cessent d'évoluer au rythme de l'évolution et l'évolution s'accélère. Et pour, je vous dirais, dans le contexte des transformations socio-économiques actuelles et à venir, l'acquisition, le maintien et la reconnaissance des compétences représentent des atouts particulièrement stratégiques pour le Québec. Alors, la reconnaissance des compétences permet à un employé ou un employé d'expérience de faire reconnaître officiellement par l'État les compétences qu'il ou qu'elle a acquises pour un métier ou une profession. Ce soir, il faut lever nos verres bien haut pour les six préposés à l'information touristique de la Montérégé qui n'ont pas hésité à se lancer dans cette évaluation exigeante de leurs compétences. Laissez-moi un peu vous dire par quelle étape elles ont dû passer pour faire la démonstration qu'elles sont en pleine maîtrise des compétences exigées par l'industrie touristique du Québec, mais également celle du Canada. Alors, pour commencer, elles ont dû passer à travers un examen à choix multiples, bâti à partir d'une norme professionnelle québécoise de préposés à l'information touristique. Par la suite, préparer un deuxième examen qui portait sur la connaissance du produit touristique, mais pas uniquement celui de la Montérégé, de l'ensemble du Québec. Alors, d'autant plus de travail. Après ça, affronter un client mystère. Je dis affronter parce que je pense que vous vous rappeleriez que ça n'était peut-être pas votre client le plus facile. Et une entrevue structurée pour que le CQRHT s'assure que les compétences étaient maîtrisées à la satisfaction de l'industrie. Alors, vous avivouerez assez facilement qu'il y a probablement peu de nous qui accepterait de se faire évaluer sur toutes ces coutures comme nos six préposés ont dû le faire dans les dernières semaines. Alors, mesdames, mission accomplie. Ce soir, plusieurs personnes de votre entourage sont présentes pour saluer votre audace et vos efforts, mais sachez que le CQRHT, au nom de l'industrie touristique canadienne et québécoise, confirme votre excellence comme professionnel de notre industrie. C'est grâce à des professionnels de votre qualité que l'industrie touristique peut prétendre se démarquer et même se distinguer. Un grand merci à vous toutes. Merci, madame Gérard. J'invite maintenant madame Brigitte Hernando, la directrice des renseignements par téléphone et par Internet à Tourisme Québec. Bonsoir tout le monde et bonsoir à nos six préposés. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir. C'est vraiment un grand plaisir pour la remise officielle des certificats de qualification pour vous, les six préposés. J'aimerais tout d'abord rappeler à quel point la qualité de l'accueil, et Éric l'a mentionné tout à l'heure, et de l'information offerte aux visiteurs dans les lieux d'information touristique, c'est vraiment primordial. Et nous, au ministère, on travaille fort là-dessus, notamment une prochaine stratégie. Et les jattes, justement, je ne sais pas s'il y en a qui étaient présents aux jattes, pour nous c'est vraiment important. En effet, votre rôle de préposé à l'information touristique s'avère majeur puisque vous avez un contact direct avec la clientèle. Vous pouvez notamment suggérer des attraits à visiter, proposer des forfaits qui peuvent prolonger la durée d'un séjour, et surtout pour rester notamment ici, en Montérégie, comme le disait Éric, et dans d'autres régions. Faire en sorte que le déplacement des visiteurs soit le plus intéressant et le plus riche possible, en faisant découvrir les secrets bien gardés de votre région. En fait, la qualité de l'accueil et de l'information à la clientèle peut être une source de publicité dont la valeur est inestimable. À Tourisme Québec, nous sommes profondément convaincus de l'importance névralgique de la fonction de l'accueil, qui est un élément déterminant d'une expérience touristique mémorable. Quand on questionne des touristes sur leur coup de cœur, très souvent, ils répondent « l'accueil chaleureux des Québécois ». Notre hospitalité fait donc partie, en quelque sorte, de notre marque de commerce. Il faut maintenir cette renommée en proposant des formations comme celles qui viennent d'être offertes. La qualification des préposés est une préoccupation de longue date à Tourisme Québec. Et je tiens à réaffirmer notre volonté d'appuyer la formation afin de rehausser la qualité de l'information de l'accueil touristique. C'est la raison pour laquelle nous avons participé au projet de reconnaissance des compétences et de mise en valeur des préposés à l'information touristique. En effet, dans le cadre du projet pilote du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, Tourisme Québec a contribué à hauteur de 50 % des frais reliés à l'atelier de mise à niveau des préposés à l'information touristique en vue de la certification. Et notre but, c'est de continuer. Alors, vous, vous étiez un projet pilote. On espère que ça va continuer. Donc, je remercie notamment Tourisme Montérégie d'avoir participé à ce projet, pour la coordination des participantes aussi. Je remercie les six préposés, notamment pour leur participation à la formation de cet atelier. Je vous félicite vraiment sincèrement pour l'obtention de votre certificat de qualification. Et je remercie également les partenaires, le Conseil québécois, le Sécur-HT, sa participation dans le développement de l'atelier. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Puis, comme disaient Éric et Isabelle, longue vie à votre belle carrière. Merci beaucoup. Mme Hernando, merci. Je demanderai maintenant à Mme Marthe Langlois, présidente du Conseil d'administration de tourisme Montérégie, de s'avancer pour vous adresser la parole. Bonsoir tout le monde. Membre du Conseil d'administration de tourisme Montérégie, chers dignitaires et distingués invités, membres de tourisme Montérégie, représentants des médias, merci d'être avec nous ce soir à la Maison du tourisme de la Montérégie pour cette remise de certificat de qualification. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous pour cette célébration qui vise à reconnaître et à valoriser les employés de quatre importants lieux d'accueil de la Montérégie. Mélanie Bélanger, Marie-Josée Boisvert et Vanessa Lefrançois de la Maison du tourisme de la Montérégie, Josée Bilodeau de tourisme Serrois et Marie-Claude Boutin de tourisme au cœur de la Montérégie, Hélène Laprade de tourisme région de Sorel-Tracy, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous ce soir. Un bonheur d'autant plus grand que nous nous trouvons à la Maison du tourisme de la Montérégie pour cette heureuse célébration. Afin d'appuyer le développement professionnel des employés de son territoire, en coordonnant l'atelier de préparation à la certification pour les préposés à l'information touristique, Tourisme Montérégie tenait à souligner cet événement avec la tenue d'une remise officielle de certificats afin de souligner les efforts consentis, le dévouement et le professionnalisme des employés qui contribuent de façon remarquable au dynamisme de l'industrie touristique montérégienne. Je tiens à remercier sincèrement nos partenaires dans cette importante réalisation. Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme qui œuvre avec ardeur et à l'élaboration des stratégies de développement des ressources humaines. C'est aussi grâce à la contribution financière de Tourisme Québec que l'atelier de mise à niveau de deux jours a pu être développé et nous le rends grandement reconnaissant. J'en profite d'ailleurs pour le recommander fortement aux préposés qui souhaitent s'engager dans le processus. Tourisme Montérégie est heureuse d'avoir confirmé son leadership dans l'expérimentation de cette nouvelle approche en assurant la représentativité de son réseau d'accueil. Je ne voudrais pas oublier Mme Andrée Ulrich, formatrice réputée et reconnue par le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, qui a su assurer une formation exceptionnelle et stimulante aux employés. Je tiens à remercier notre partenaire de la soirée, l'atelier culinaire qui est situé juste à côté de nous au 10-30, pour les délicieuses bouchées que nous aurons l'occasion de déguster, ainsi qu'à l'Association des orchestres de jeunes de la Montérégie pour le duo des violonistes qui contribue à l'ambiance festive que nous avons ce soir. Finalement et surtout, je tiens à féliciter toutes les proposées, les préposées, non pas les proposées, à l'information touristique qui reçoivent leur certificat de qualification. Je leur souhaite longue vie dans l'industrie touristique de la Montérégie. Bonne soirée à vous tous et joyeux temps des fêtes. Merci, Mme Langlois. Alors, nous allons maintenant procéder à la remise officielle des certificats. J'invite donc Mme Girard et le représentant de la commission des partenaires du marché du travail, M. Marc-André Moreau, à nous rejoindre et les préposés reconnus seront appelés à tour de rôle pour recevoir leur certificat. Alors, de la Maison du tourisme de la Montérégie, Mélanie Bélanger. Applaudissements Excusez-nous. Bravo, Mélanie. De la Maison du tourisme, Marie-Josée Boisvert. Applaudissements 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 ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ...